La question écho avec Christian Menanto. Bonjour, re-bonjour. Bonjour à tous. Danone a donc, il faut bien le dire, un peu surpris son monde hier en annonçant la suppression de 900 emplois en Europe, 236 postes en France selon les syndicats. On parle d'emplois de cadre. On croyait pourtant que le leader mondial du yaourt était en pleine forme, on se trompait ? Écoutez, l'entreprise qui a toujours su cultiver son image doit maintenant effectivement corriger au moins trois faiblesses. La première, elle est d'ordre géographique. Vous savez, ses ventes sur le marché européen sont en recul très net. Sa présence en Espagne, en Italie, au Portugal s'est effondrée de 10%. Ses positions stagnent en France, en Allemagne et ailleurs. Sa seconde faiblesse, sa deuxième faiblesse, c'est l'offre de Danone. C'est l'étage, eh bien ils ne font plus autant recettes. C'est fini. Danette, là, il n'y a plus personne qui jaillit de son sofa pour aller en chercher. Et puis, il y a une entreprise qui n'a aucune innovation de rupture sur ses étagères. Danone n'a rien qui ressemble à l'Expresso de Nestlé, par exemple, qui fait la fortune de la multinationale suisse. Alors, sur un marché mondial qui est aujourd'hui dominé par Nestlé, par Unilever, un poids moyen comme Danone doit remettre son organisation en ordre de bataille sur ses marchés historiques, c'est-à-dire l'Europe. C'est l'objectif de ce plan de suppression de 900 emplois dans 26 pays quand même. Et l'objectif avoué de cette entreprise, c'est de faire 200 millions d'euros d'économie. Oui, le syndicat dit Danone fait des bénéfices. Donc, il faut parler de licenciement boursier ? Écoutez, c'est vrai que quand, pour la première fois de votre histoire, vous dépassez 20 milliards de chiffre d'affaires et que vous dégagez 1,8 milliard de bénéfices, c'est la conclusion qui vient immédiatement à l'esprit. En réalité, il faut être un tout petit peu moins caricatural parce que Danone ne tient la route aujourd'hui que grâce à la Russie qui est devenue son premier marché bien loin devant la France et elle ne prospère que dans les pays émergents. La Chine, l'Indonésie, le Brésil. Sachez que le Brésil est déjà un client plus important que l'Allemagne. Et donc, tous ces nouveaux marchés assurent 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Danone, c'est un peu comme Michelin qui, vous vous en souvenez, avait licencié pour sécuriser ses projets et son avenir. Eh bien, Danone doit investir pour faire face à toutes ces mutations. Alors, il y a quand même une note positive dans cette mauvaise nouvelle du jour. C'est que l'appareil industriel et les moyens de production ne seront pas touchés. 900 cadres au tapis quand même. Bien sûr. Franck Riboud, il a la réputation d'être patron de gauche. Sinon, ce serait pire ? Écoutez, Danone est une entreprise réputée être socialement responsable. Mais Franck Riboud, lui, c'est un PDG. Il n'est que le premier employé de Danone. Et c'est celui qui rend des comptes à ses actionnaires. D'ailleurs, son job, c'est que Danone soit la plus performante possible économiquement, techniquement et financièrement. Parce qu'au bout, quand même, sa mission, c'est d'éviter d'être croqué par un de ses concurrents plus puissants. Je vous avais fait part de mes craintes il y a quelques semaines devant l'arrivée d'un nouvel actionnaire réputé activiste. En clair, un presseur de citron. Eh bien, nous y sommes. Il s'appelle M. Pels. Il a déjà mis sur le grill Heinz, Cadbury, Schweppes. Eh bien, maintenant, il met le français Danone sous pression. Votre bloc-notes ? Bonne année 2012 pour le prêt-à-porter Made in France, dont les exportations ont augmenté de 3,5%. Et puis, bonne nouvelle aussi, Décathlon va ouvrir des magasins en Inde avec le cuisiniste haut de gamme Le Creuset. Voilà des marchés fantastiques pour deux belles entreprises françaises. C'est bien plus en Europe que ça se passe. Ça se confirme. La note ? 12 sur 20, la Direction Générale des Finances Publiques. Alors, elle est très peu connue, mais elle met à notre disposition un site... Parce que quand même, elle nous prend nos sous... Eh bien, voilà. Et alors, pour le faire avec beaucoup plus de souplesse, elle met à notre disposition un site qui s'appelle impots.gouv.fr. Et ça va nous permettre, dès ce matin, de faire une simulation de la douloureuse 2013. Alors, c'est pas folichon, mais ça peut être utile. Christian Menanto.